salut à tous les amis aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment qu'on utilise Delphi alors je vais vous montrer comment qu'on fait un diagnostic qu'est ce qu'on peut faire avec Delphi les fonctions alors moi j'utilise dans cette vidéo Delphi 2015 Delphi les dispos sur ma chaîne alors on va rentrer la voiture alors moi la sonde est déjà connectée j'utilise une DS150 alors là on rentre tout alors on va déjà aller dans le calculateur moteur voilà alors ici c'est pour lire tous les défauts ici c'est pour les effacer on va les effacer et là il n'y a plus de code défaut ici c'est toutes les données en temps réel alors il y a la tension de la batterie le régime du moteur enfin la voiture là elle est éteinte on va la démarrer voilà là ça vous donne le régime du moteur la pression atmosphérique c'est le turbo voilà sur ma voiture il n'y a pas beaucoup de listes de données mais sur d'autres voitures il y en a beaucoup plus pour des fois au moins ça dépend des voitures ici c'est pour régler alors ça doit être là on peut programmer les injecteurs ça vous montre comment qu'on fait ici remise à zéro adaptation débit d'armacie et purge du système d'alimentation au carburant alors moi je le fais pour ici voilà c'est pour tester le ventilateur on va essayer je sais pas si vous allez entendre ouais moi je l'entends ici voilà c'est une mesure de fonctionnement régulier franchement je ne sais pas c'est quoi alors là c'est tout ce qui est partie moteur alors on peut aller dans tous les calculateurs on peut aller dans l'ABS la lecture des défauts il n'y a pas de défaut l'appareil pour effacer là on a toute la liste de données les capteurs de vitesse là dans régler qu'est-ce qu'on peut faire voilà étalonnage du contrôle d'angle j'ai une vidéo que j'avais fait j'avais fait dessus sur ma voiture sur l'ABN un instrument là c'est tout ce qui est tableau de bord On va regarder le calculateur. On va regarder les défauts. On va l'effacer. Là, il n'y a plus de défauts. Pareil, toute la liste de données. Là, il y en a un peu plus, il y a 20 pages. Bref. Ici. Alors, pour mettre la vidange à zéro, Le crochet à zéro. On va voir trois chien. On va toujours. Là, pareil, on peut tester. On va toujours. Après, on va aller dans le calculateur de la CIM. On va lire les défauts, on va l'effacer, on ne peut pas l'effacer celui-là. C'est tout, c'est pas grave, de toute façon, ma CIM, elle fonctionne. Là, pareil, toutes les listes des données. Là, pareil, on peut tester tout. On va mettre le dégivrage, la ventilation à 100%. On va essayer. Ça fonctionne. Alors ensuite, boîte de vitesse. Moi, c'est une boîte manuelle. Logiquement, je ne pense pas que je peux y aller. C'est normal que je ne peux pas rentrer dedans. Moi, c'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte automatique. Alors, dans l'anti-démarrage, on va aller dans le calculateur de l'anti-démarrage. Pas de défauts. Là, pareil, liste des données. Alors là, on peut faire quoi ? Verrouiller ou relâcher les clés. Relever l'état des clés. Ici, pour régler la clé avec la télécommande. C'est la synchronisation entre le module de gestion moteur et le module de commande d'anti-démarrage. Alors là, on va aller dans le calculateur de l'airbag. On va relire les défauts. Il y en a pas. Et là, pareil, toute la liste de données. Multifonctions. Alors là, c'est calculateur carrosserie, châssis, centrale d'éclairage. Enfin bref, c'est pareil que les autres. lecteurs et défauts. Feu de stationnement avant droit défectueux. Feu de stationnement arrière-gauche, manquant. En fait, ça c'est les défauts parce que j'ai mis du LED. Et à mon avis, c'est pour ça que ça me met en défaut. De toute façon, tous les feux fonctionnent sur ma voiture. On va voir les façons. Le�� sur ma voiture. Surte à mon vis mentor en regard sexe, vous allez remercier une course aborder. Sous-titrage ST' 501 C'est pour remettre à zéro du voyant de service. Sous-titrage ST' 501 Voila, je vous ai tout montré sur toutes les fonctions de Delphi, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, sur différentes voitures, il y en a plus ou moins de fonctions qu'on peut faire. Il y a des voitures, beaucoup de Renault, on peut programmer les cartes, les clés. Sur ma voiture, on ne peut pas avec Delphi. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci. 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 Merci.